Anna Girardot, bonhomme, ce que ses parents lui ont conseillé au début de sa carrière ne fait pas comme nous Anna Girardot sera bientôt à l'affiche du film Bonhomme, en salles le 29 août prochain. Un long métrage dans lequel elle campe une jeune femme grande gueule et intrépide, loin des personnages effacés qu'on lui attribue souvent. A cette occasion, la séduisante blonde de 30 ans s'est confiée au magazine Télé 7 jours, et est revenue sur les rapports qu'elle entretient avec ses parents, eux aussi acteurs, Hippolyte Girardot et Isabelle Ottero, Diane, femme flic. Aujourd'hui, la jeune femme raconte qu'elle bénéficie avec joie des précieux conseils de ses géniteurs. Alors qu'elle préparait son rôle pour bonhomme, elle explique par exemple, je me couchais à 3 heures du matin et me levais à 6 heures pour apprendre mon texte. Ma mère a été mon coach, je l'appelais à n'importe quelle heure. Quant à son père, Hippolyte Girardot, Anna détaille, il me donne des conseils, parfois juste des idées. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au tout début de sa carrière, alors que celle qui partage aujourd'hui la vie d'Arthur de Villepin souhaitait devenir comédienne, ses parents n'ont pas tout de suite été de fidèle soutien. Ils me disaient « Ne fais pas comme nous ! » et je ne les ai pas écoutés, se souvient-elle.Heureusement, très vite, en voyant la détermination de leur fille, les deux parents ont viré de bord. Ils m'ont apporté leur connaissance du métier et m'ont prévenu de sa volatilité, relate-t-elle, reconnaissante. Désormais, c'est dans une belle complicité que le trio échange sur le métier d'acteur. « Si bien qu'Anna Girardot espère même un jour pouvoir travailler aux côtés de son père, j'adorerais jouer avec lui dans un long métrage qu'il réaliserait », confie-t-elle. A bon entendeur Désormais, c'est-à-dire que le trio soit d'un long métier d'associé. Désormais, tant que de..., Désormais, tant queGR est éstée par saintessen. Et pour le trio de Sous-titrage ST' 501